Tout se passait pour le mieux dans cette maison, un père, une mère avec une relation fusionnelle et une fratrie de cinq enfants qui ne manquait de rien. Alexander le maire, garde en souvenir de son père un papa poule, super gentil et qui aidait tout le monde. Mais le 9 novembre 2008, le père de famille, Jean-Luc le maire devient la victime de sa femme, Isabelle le maire et de ses deux amants. Une famille brisée plus les jours passent et plus les souvenirs d'enfance d'Alexandre le maire s'assombrissent. Sur le plateau de ça commence aujourd'hui ce lundi 16 novembre, il explique, jusqu'à mes 12 ans, tout se passait bien, je ne voyais pas de problème particulier. Jusqu'à l'arrivée de Rico, l'assassin de mon père. En effet, une fois qu'il a passé le seuil de la porte, cet homme n'est jamais parti de la maison et a fait vivre un cauchemar à toute la famille. Il était violent avec les enfants et prenait possession de tout. Un homme avec qui pourtant sa mère entretenait une relation, mais ne laissait rien paraître. Tout a basculé le 9 novembre 2008. En début de soirée, Rico reçoit un message de la part d'un ami à lui pour lui venir en aide car sa voiture est soi-disant en panne. Il s'agissait en réalité d'un prétexte pour attirer le père hors du foyer familial. Rico demande à Jean-Luc le maire de l'accompagné, le père accepte mais malheureusement ne revient plus. Plus tard dans la nuit, Rico rentre à la maison, avec le deuxième amandisse et belle le maire, l'entermier. Des jours passent, sans nouvelles du père. La mère de famille, de son côté, avait des réactions plus ou moins disproportionnées, qui remettaient en question sa sincérité. Elle pleurait beaucoup, au début j'y croyais et plus le temps passait, plus j'avais l'impression que c'était surjoué, c'était bizarre, les pleurs étaient forcées, témoigne Alexander le maire. Après la disparition du père, le trio infernal est mis en garde à vue le 26 novembre 2008. Les enquêteurs les ont mis sur écoute et ont retrouvé des messages qui laissaient penser qu'il était impliqué tel que, ils ont retrouvé ma voiture, je suis sûre qu'il y a mes empreintes dessus. Au moment de leur arrestation, Alexander le maire partait à l'école, et pour un enfant voir sa mère se faire arrêter est très traumatisant, il témoigne, c'était impressionnant, je n'avais que douze treizièmes dents. Je ne voulais pas y croire, s'y estime ma mère, ce n'est pas possible qu'elle ait fait ça, qu'elle ait commandité ça. Avant d'ajouter, je ne reverrai plus mon père et s'y estie très compliquée. Les enquêteurs retrouveront le corps le 12 décembre 2008. Mais dans quel but la mère voulait tuer son mari ? Pour l'argent. Jean-Luc le maire avait pris une assurance vie, qui en cas de suicide ou de mort naturelle, allait permettre à la mère de toucher entre 160 000 et 200 000 euros. Si est-il dans ce but, que la mère de famille et les deux amants ont orchestré le suicide du père. Les trois accusés se sont par la suite renvoyés la balle, chacun essayant de se débarrasser de la patate chaude pour que le plus responsable soit puni. Au final, Isabelle le maire a été condamnée à 12 ans de prison pour avoir commandité le meurtre et Rico 18 ans pour avoir agressé les enfants en plus. La relation mère-fils est d'aujourd'hui aujourd'hui encore, Alexandre le maire et ses frères et sœurs ne parviennent pas à faire parler leur mère. Lorsqu'elle était incarcérée, les enfants de la famille ne voulaient pas aller au parloir, on ne voulait pas y aller, il y avait de la rancœur. On essaye d'avoir des réponses mais on n'a jamais eu une seule explication, à l'heure actuelle on essaye encore et quand on lui en parle elle pleure. Le jeune homme ne l'appelle d'ailleurs plus maman, rien qu'un, je t'aime, je ne peux pas lui dire, je ne l'appelle pas, si est-il un blocage. Je n'aille pas pardonner, je n'oublie pas, mais ça reste ma mère. Alexandre le maire s'est déplacé sur le plateau de l'émission sans avoir mis sa mère au courant, en ayant l'espoir qu'elle puisse voir ses témoignages et qu'elle apporte enfin les réponses que ses enfants attendent. Il a ensuite rendu hommage à son père en dévoilant un tatouage fait en sa mémoire. Il a ensuite rendu hommage à son père en dévoilant un tatouage fait en sa mémoire. Et ce n'est pas l'écoute, il a donc les réponses que s'aggraident, les réponses que vous avez de la cité et les réponses que vous avez de la cité. En tout cas, on essaye ! Il a mis sa mère en dévoilant un tatouage fait en sa mère de l'âme de la créme de la créme de la créme de la créme. C'est un tatouage. Alors vous allez me les couper d'endroit. Il a bien-être rembandé des propres de la créme de la créme de la créme. Sous-titrage ST' 501